Le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre les Etats-Unis et l'Europe est donc un traité commercial de grande envergure puisqu'il concerne les deux continents les plus importants économiquement, plus de 50% du PIB AE2 et il concerne à peu près 850 millions, un peu moins de 850 millions de personnes. Alors au-delà de l'envergure économique dont on vient de parler, ce traité est atypique puisque pour la première fois, on ne parle pas seulement des tarifs douaniers, des baisses des taxes ou ce qu'on appelle les obstacles techniques au commerce, donc les petites réglementations techniques, mais ce traité a vocation et l'ambition d'aller vers une convergence réglementaire. Autrement dit, essayer d'avoir des normes communes dans plein de domaines entre l'Union Européenne et les Etats-Unis. Et c'est justement cette convergence réglementaire qui suscite beaucoup de débats, beaucoup de polémiques et beaucoup d'interrogations. Bien, ça fait quelques années que je regarde ça d'un peu près, puisque au titre de la CFD étude d'une part, mais aussi là je suis depuis peu aussi au Conseil économique social européen, en tant que conseiller également. C'est un sujet qui m'a toujours intéressé et j'avais en son temps, donc avant le renouvellement de cette mandature, donc proposé une autosaisine. Je pensais que le CESÉ, je crois toujours, sur un dossier aussi important par rapport aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux qu'il peut représenter, donc avait intérêt à susciter l'avis des membres de la société civile organisée en France comme en Europe. Et donc c'était d'abord une autosaisine, et puis le gouvernement nous a demandé, par une saisine particulière au mois de mars, au mois de septembre dernier, pardon, donc de travailler officiellement sur ce dossier. Alors il y a quatre grandes questions que le gouvernement nous pose sur ce dossier. La première, c'est sur le problème de la transparence des négociations, puisque je vous rappelle que le mandat de négociation a été tenu secret pendant assez longtemps. Ce secret n'était levé qu'en octobre 2014, pour qu'il y ait un peu plus de transparence sur le mandat qui était donné par les pays membres de l'Union Européenne à la Commission Européenne, dont je vous rappelle qu'il y a une compétence exclusive en matière de commerce au niveau international. Et donc il a fallu attendre la mobilisation des sociétés civiles, du Parlement européen et de beaucoup d'associations, d'organisations, autant en France, en Allemagne, en Espagne, qu'une autre pays, qui avait considéré que tout ce secret autour de ces négociations entraînait de fait un discrédit total, à juste titre, par rapport aux négociations engagées. Et avec les évolutions qui ont été faites, on y reviendra dans les préconisations, savoir où on en est aujourd'hui, si on peut aller un peu plus loin. Le deuxième volet sur lequel le gouvernement a souhaité avoir l'avis du Césaire, c'est tout ce qui concerne la convergence réglementaire, qui a beaucoup d'incidence sur les standards sociaux, sanitaires, phytosanitaires, environnementaux, et par rapport à nos standards européens, et ce qui a suscité beaucoup de débats au sein du Conseil et dans la société en général. Le troisième sujet sur lequel le gouvernement a souhaité l'avis du Césaire, c'est le fameux mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et Etats. Donc autrement dit, un tribunal arbitral, qui a dans un certain nombre de traités commerciaux bilatéraux, et qui donne aux investisseurs la possibilité de porter plainte contre un État s'ils jugent qu'une décision a apporté préjudice à leur intérêt économique. Il y a eu beaucoup de réactions par rapport à de telles pratiques, puisqu'il y a eu des pratiques abusives qui ont été notées de façon importante. Quelques exemples, quand vous avez le Canada qui, par une décision de supprimer un additif dans les carburants, est condamné, quand vous avez le Mexique qui a refusé l'implantation d'exploitation minière, qui avait des enjeux environnementaux, qui ont été condamnés par des investisseurs, ou comme vous avez la Croatie qui a fait une campagne de privatisation partielle de l'assurance santé ou maladie, et que certains investisseurs ont réclamé et que cet État, la Croatie, a été condamné parce que ça n'est pas assez loin. Donc ce sont des exemples qui ont mobilisé l'opinion publique. Et donc c'est un sujet très sensible, sur lequel la Commission européenne, après une proposition française, a proposé une alternative. Une alternative avec une cour de justice dédiée à ce genre de différents. Enfin, le gouvernement a souhaité avoir l'avis du Cézé sur les bénéfices nets attendus de ce projet de traité au niveau économique. On s'est rendu compte, en travaillant sur cet avis, qu'il y avait beaucoup d'études qui avaient été faites, très contradictoires les unes par rapport aux autres, et avec des cabinets d'expertise qui sont spécialisés là-dedans, le Cézé en tant que tel n'a pas les moyens de faire une étude sérieuse. C'est la raison pour laquelle, dans ces demandes notamment, notre Conseil demande à la Commission européenne d'avoir des études d'impact par pays et par secteur, afin d'analyser de façon très précise les impacts négatifs et positifs de ce genre de traité. Alors à défaut d'avoir des études précises sectorielles, nous avons quand même choisi de faire deux focus, un sur les PME et un autre sur l'agriculture, enjeux très sensibles, notamment en ce moment avec la crise agricole que nous connaissons. Contrairement à la liste négative utilisée actuellement en termes de méthode de négociation, le Cézé propose que nous passons à la liste positive, c'est-à-dire qu'on identifie clairement les sujets et les domaines concernés par l'accord. Ça évite d'avoir des ambiguïtés sur des pans, notamment dans le service public, sur des pans de la santé, sur d'autres dossiers comme ça, qui peuvent être sensibles et qui pourraient être, s'ils ne sont pas clairement identifiés comme faisant non-partie du traité, pourraient l'être un jour ou l'autre. Et nous avons besoin d'être assurés sur ce domaine, c'est pour ça que nous demandons de changer de méthode. Le dernier préalable sur lequel notre conseil insiste particulièrement, c'est sur ce qu'on appelle le caractère mixte de ces négociations. On l'a dit tout à l'heure, la Commission européenne a, de par les traités, une compétence exclusive en matière commerciale. Donc normalement, c'est seule la Commission et le Parlement européen qui pourraient décider, au terme des négociations, d'avalider ou non le traité en question. Compte tenu des enjeux de convergence réglementaire, qui peuvent évidemment concerner des domaines sur des normes sociales, environnementales, sanitaires, etc., on considère que c'est du ressort des États membres, puisque nous sortons du champ exclusif du commerce. C'est la raison pour laquelle nous insistons de façon très particulière sur le fait que le traité au terme de sa négociation devra être voté par l'ensemble des parlements nationaux des pays membres, en plus du Parlement européen. Alors sur la transparence des négociations dont on a parlé tout à l'heure, notre conseil reconnaît qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions, mais on devrait aller beaucoup plus loin. Une de mes premières préconisations, c'est que la Commission européenne se fournisse une sorte de tableau de bord des négociations en fonction du mandat. Autrement dit, à chaque fois qu'il y a un round de négociations, qu'il y ait un bilan très précis avec les textes consolidés si afférents, à disposition bien sûr d'un large public et notamment de la société civile, un tableau de bord qui détermine chapitre par chapitre en fonction du mandat, les avancées, les obstacles, les problèmes qui restent à régler et les grandes difficultés ou les grandes avancées. C'est ce qui manque cruellement. En fonction de ça, nous aurons beaucoup plus de transparence et ça permettra à la société civile d'avoir plus ou moins statut d'observateur par rapport à ce qui se passe dans ces négociations qui demeurent et qui restent quand même assez confidentielles à ce jour. Le CESE n'envisage pas une convergence réglementaire sans aller vers le mieux-disant social, environnemental et sanitaire. Alors évidemment, des questions se posent sur la façon dont va se passer cette convergence, ce qui va décider. Aujourd'hui, le traité propose la création d'un comité de coopération réglementaire. La question qui se pose, c'est la nature démocratique de ce comité. C'est la raison pour laquelle le CESE préconise que ce comité soit sous mandat du Parlement européen, dont il devra rendre des comptes autant sur l'agenda des discussions sur tel ou tel règlement dans tel ou tel secteur que sur, évidemment, les conclusions de ces travaux. Concernant le fameux règlement des différends entre États et investisseurs, le CESE réaffime d'abord qu'il faut garantir le droit souverain des États membres à légiférer. Après, on a une proposition de l'Union européenne de remplacer ce fameux règlement des différends par une cour de justice. Cette proposition nous semble aller dans le bon sens, à la condition qu'elle garantisse que les juges qui la composent soient des juges professionnels, des magistrats des pays membres de l'Union européenne, et non des arbitres privés, et qu'ils puissent, dans l'avenir, devenir une cour de justice internationale qui remplacerait l'ensemble des règlements des différends dans tous les accords commerciaux existants. Merci. 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 Merci.